Nous serons les héros, Pokémon ! Ta métier gagnera la bataille ! Fois ce monde nouveau, Pokémon ! Je te suivrai, pour que tu ailles ! Nous serons les héros, Pokémon ! Sous-titrage ST' 501 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 Laisse-toi un peu ! Allez, en haut et tourne le petit Professeur Sorbier ! Quoi ? Évitons les hautes herbes ? Pas de problème ! Ce n'est pas grave que nous n'ayons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Écoute, tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche dans les hautes herbes. Il suffit de passer en tombe dans les zones herbeuses avant même que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Si on fait ça, on pourrait atteindre l'Hittorella sans encombre. Allez, suis-moi ! Allez, en route ! À vos marques ! HALTE-LA ! Vous ne semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. On peut savoir ce que vous comptiez faire dans les hautes herbes ? Hé Franck, c'est un vieux bonhomme ! C'est Professeur Sorbier, pas vrai ? Quittez ici ! Ils sont allés dans les hautes herbes pour capturer des Pokémon. Que faire ? Leur vision du monde changerait du tout au tout si le croisait des Pokémon. Est-ce la meilleure chose à faire ? Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas ? Oui ! Moi aussi, j'aime les Pokémon. Je vais vous en donner la question. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas ? Quoi ? Vous pouvez bien le poser cent fois, la réponse ne changera jamais. On répondra toujours qu'on aime les Pokémon. Pas vrai, Franck ? Oui. Deux petits sots qui se promènent dans les hautes herbes alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire s'ils en avaient. Euh... Eh bien je... Euh... Alors tant pis pour moi, mais donnez un Pokémon à mon acolyte. Vous savez, c'est moi qui ai incité pour aller dans les hautes herbes. Tu as beaucoup de cœur. Alors c'est décidé. Je vais vous confier des Pokémon. Et je vous présente mes excuses pour vous avoir testé comme ça. Cependant, vous devez me promettre que vous ne perdrez, prendrez plus de risques inutiles. Alors voyons, hein. Qu'est-ce que j'ai en effet ? Professeur Sorbier ! Vous aviez oublié votre mallette au lac ? Oh ? Il y a un problème ? Ah, là voilà. Bien joué, Euror. Je m'apprêtais à donner leurs propres Pokémon à ces deux jeunes. Pardon ? Ces Pokémon sont irremplaçables. Vous êtes sûr d'être prêts à vous en défaire ? Bon... Nous coexistons avec les Pokémon. Tout le monde devrait en côtoyer à un moment ou un autre. C'est une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ses enfants. Allez, ouvrez la mallette et choisissez un Pokémon. Vraiment ? Vous serez ça bien ? Je ne comprends pas mes oreilles. Je suis si heureux que j'ai du mal à me contenir. Franck, tu comprends ? Je suis presque adulte. Alors je vais te montrer l'exemple. ... 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 d'entrée quoi tout simplement donc tous les noms qui a marqué dessus même s'il y en a pas beaucoup j'ai essayé d'en mettre de moins possible mais il y en a donc aucun de cela ne fait partie je dis ça pas pour ceux qui me regardent mais pour les plus des plus à cheval sur les règles ouais je suis sûr que même si je dis ça youtube on a rien à foutre mais bon vu que je suis pas connu je pense pas en avoir je pense pas avoir trop de problème je n'abandonnerai pas on a encore des ressources regarde le combat le plus ennuyeux au monde bingo qu'est ce que ça veut dire je l'ai vraiment perdu ce qu'on va bien épuissé mon pokémon aussi a besoin de repos à plus franck qu'est ce qui se passe mon chou vraiment toi et ryan avait de la chance de tomber sur le professeur sorbier imagine ce qu'il serait passé sinon je préfère ne pas penser à ce que les pokémons sauvages vous aurait fait franck va voir le professeur sorbier et remercie lui comme il se doit son labo est un glitter et là je crois maintenant que tu as ton propre pokémon les herbes ne sont plus une menace oh je sais franck en fils a pas cool se rendre à littorella est une aventure en soi n'est ce pas avec ses chaussures de sport tu peux te déplacer beaucoup plus vite ok je vais te dire maintenant maintenait paix pour appuyer appuyer pour filer comme le vent si ses chaussures de sport et part l'aventurant ça m'a l'air très bien alors b pour moi c'est quoi oh merde enfin je change attention voici les contrôles alors b on va mettre right voilà tu n'as pas marre de traîner moi j'en ai marre d'attendre je vais rendre je me rends chez le professeur sorbier pour le remercier j'ai eu une super idée écoute moi ça tu sais le lac où on va souvent jouer on rencontre qu'un pokémon légendaire il vit tu vas deviner alors allons l'attraper le professeur sorbier sera fou de joie j'en suis sûr ensemble on n'a rien à craindre allons-y le lac on y est presque toi toi on va capturer le pokémon légendaire crois moi c'est là d'ailleurs c'est mon maîtrisé sur le panneau qu'est ce qui se passe le temps qui s'écoule espace en perpétuelle expansion tout ça m'appartiendra un jour et du haut et mon rappelez vous en d'ici là dormez tant que vous pouvez encore au qu'un légendaire des lacs laissez-moi passer hors de mon chemin c'est pas son problème ma boule enfin capture un pokémon légendaire tu as entendu ça c'est écrit du pokémon légendaire c'est obligé ok c'est le moment ou jamais attrapons le temps on n'est pas du tout équipé ben oui on n'a pas de quoi qu'ils vont quoi au quai accent écu paul sans qu'ils vont on ne risque pas de capturer du pokémon tu vois le professeur sorbier nous en donnera quelques-unes je te rappelle de ce qu'il a dit comme quoi on pouvait venir voir au labo en qu'il a besoin ok franck on fait les courses on est arrivé au labo de littorena à gagner on m'en fout moi je m'entraîne on a une face face on 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 Oh putain, presque ! Il est tourmis ! T'inquiète pas, je vais parler dans le vide, je parle à quelqu'un qui est arrivé. Heureux ! Voilà, tout est réglé ! En fait, ils ne donnent rien, hein ? En fait, ils ne donnent rien, hein ? Non. Ah, ça fait du bien de revenir sur Pokémon Platine ! Ah ! Ça fait du bien de revenir sur Pokémon Platine ! Ah, ça fait du bien de revenir sur Pokémon Platine ! C'est un des meilleurs jeux, à dire. Oui, parce que c'est un des premiers jeux sur Nintendo DS et du coup, les graphismes sont beaucoup mieux. Ça, c'est sûr. Oh, te voilà. Viens avec moi, s'il te plaît. Le professeur nous attend. Et voici un autre labo. Allons-y. Mais que... Oh, c'est toi, Franck. Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant. Oh, ce n'est pas grave. Franck, je m'en vais. A plus. C'était quoi, ça ? Ton aimier a vraiment l'air, passion. Bon, enfin, entrons. Eh bien, regardez qui, voilà. Franck, c'est bien ça. Jus-toi un coup d'œil à ton Pokémon. Je vois. Ce Pokémon m'a l'air plutôt heureux. On dirait que je ne m'en suis pas trompé en te confiant, ce type doux. Eh bien, qu'attends-tu pour lui donner un nom ? Non. Première fois que je vous ai vu prêt à aller dans les hautes herbes sans Pokémon, j'étais arassourdi en tant que partant de témérité. Et je le suis toujours, mais pour d'autres raisons. Il y a déjà un lien étroit entre toi et ton Pokémon. Je me sens honoré de te connaître. Et je suis sûr que ton Pokémon a signe. C'est pourquoi je te demande de prendre soin de ton type doux. Je suis tellement contente que tu sois gentil avec les Pokémon. Si ça n'avait pas été le cas, je... Oh, je ne peux même pas le dire. Entrons dans le vif du sujet. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Pour commencer, je vais me présenter. Comme tu le sais, je m'appelle Sorbier. J'étudie les Pokémon. Je cherche à savoir quelles sortes de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour ce faire, il faut recueillir des données grâce au Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Exceptes-tu d'y ajouter les données tous les Pokémon de Sinnoh ? Oui. Bien répondu. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données de Pokémon rencontrées. Franck, je te le demande de visiter tous Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de la région. J'en ai eu un moi aussi. Quand tu marchais sur la route 201 avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti ? J'ai vécu 60 longues années. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon en ce moment. Cela veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors en route. Franck, ta grande aventure commence maintenant. Le premier Pokémon que j'ai rencontré était Whistikram. Si tu avais choisi Whistikram sur la route 201, nous aurions eu le même Pokémon. Ce n'est pas très important, mais bon. Bref, mon nom est Hure. Je sais que le professeur sort bien à remplir les pages du Pokédex. Alors, en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant toi, c'est tout. Je serai enchanté de t'apprendre ce que je sais. Ravi de te connaître, Franck. Franck ! J'ai quelque chose d'utile pour toi, Franck. C'est une capsule technique. Elle contient la capacité retour. Les capsules techniques ou CT te permettent d'enseigner instantanément une capacité à un Pokémon. Cela dit, elles ne sont utilisables qu'une fois. L'efficacité de la capacité retour est proportionnelle à l'amitié de ton Pokémon pour toi. A toi de décider si tu veux l'utiliser ou non. Sur ce, je te souhaite bon voyage. Oh, j'ignorais que le professeur avait décédé. Et t'étais-il dresseur quand il était jeune ? Franck, je vais te servir de mentor. J'ai un peu plus d'expérience que toi, en tant que dresseur et assistante du professeur. Suis-moi. Ce bâtiment avec le toit en rouge, c'est le centre Pokémon. Un endroit où on peut soigner nos Pokémon qui vont te blesser au combat. Tu peux trouver un centre Pokémon dans la plupart des villes. Le bâtiment avec le toit bleu, que tu vois ici, est la boutique Pokémon Saint-Marazin et tu peux acheter et vendre des objets ainsi que des soins. Franck, puisque tu débutes comme dresseur, tu ne pourras acheter que quelques types de produits. Ne t'en préoccupe pas. Oh, c'est vrai, j'ai oublié Franck. Il faudrait que tu préviennes ta famille, vu que tu auras aidé le professeur Sobby avec tes Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin, alors tu devrais prévenir quelqu'un. Oh, mais avant de partir, soigne ton Pokémon au centre Pokémon. Tu seras beaucoup moins risqué ainsi. Ok, allez, au revoir. Alors, pour cette version, je me suis décidé à faire comme dans la version Verfeuille, il n'y a pas comme dans la version Argent ou Emeraude à choisir juste une équipe et puis voilà. Là, je vais vraiment attraper tous les Pokémon que je peux. Quel que soit leur type. Bonjour Franck, tu es en forme ? Repose-toi un peu mon chou. Quoi de 9, Franck ? C'est une mission de premier ordre que t'a confié le professeur Sobby. Fonce mon chou, ta maman est de tout cœur avec toi. Oh, je sais Franck, j'ai quelque chose qui pourrait t'être utile. Le journal. C'est un journal, il enregistre les événements quotidiens. Consulte-le et tu pourras te souvenir de ce que tu as fait en dernier. Pfiou ! Un voyage fling d'aventure, je t'enviens mon petit chou. La plupart de tes Pokémon t'accompagnent, j'aimerais pouvoir prendre sa place. Je présente mon chou. Je vais me débrouiller seul. Pars et profite de ton aventure. Que tu découvres de nouvelles choses et de nouvelles sensations. Meureuse, moi aussi. Mais reviens de temps en temps. J'aimerais voir des Pokémon que tu me aurais attrapé mon chou. Excusez-moi, mon petit Ryan est-il ici ? Oh, non, il n'est pas là. Oh, alors il a déjà dû partir. Que fait-il ? Mon garçon m'a crié qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité. Il est si t'esu et t'aimerais un. Je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, Franck va lui apporter. N'est-ce pas, Franck ? Oh, maman, tu ferais ça pour moi ? Franck, apporte ça pour Ryan, s'il te plaît. Au revoir, Franck. Profite bien de ton aventure. Laisse-moi réfléchir. Connaisse mon petit, il ira sûrement directement en félicité. Ok, apporte ceci à Ryan, s'il te plaît. Bien. Eh bien, les amis, c'est sur ce petit début d'aventure qu'on va se laisser pour cet épisode. La suite, c'est demain. Donc, soyez au rendez-vous. Je vous dis à tous, ciao à plus. Et vivement, le prochain épisode. Allez, salut à tous les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz